alors on va présenter on va présenter gargant texte qu'est ce que c'est gargant texte gargant c'est avant tout c'est un mot en plus on va dire qu'est ce que garantie c'est quoi et gargant texte c'est qui c'est là où on va présenter l'équipe donc gargant texte c'est un mot qui permet d'analyser du texte de la doté de la donnée des textes d'accord gargant texte est un mot comment ça s'écrit gargant c'est une faute texte et on n'oublie pas le t à la fin avec une majuscule sur le t pour bien montrer qu'il ya texte à l'intérieur de gargant tu as gargant tu as manges le texte pourquoi pourquoi ce nom dans la pratique d' analyse de l'analyse de texte et de données je me suis rendu compte à l'usage personnellement et autour de moi que la plupart des personnes avaient tendance à toujours vouloir utiliser de plus en plus de données de données différentes et toujours massivement toujours plus de données on parle même de big data de données massives un peu comme si un ogre mangeait de la donnée de la donnée de la donnée donc gargant tu as dans notre imaginaire collectif français je voulais un nom français j'en ai parlé avec mon collaborateur david chavalarias et nous avons trouvé le mot ensemble et on s'est dit gargant tu as et texte gargantec c'était quelque chose qui sonnait bien gargant tu as aussi il ya une notion de face pour l'analyse de texte avait une notion qui était importante c'était la notion de barycentre linguistique or en france un barycentre linguistique en termes d'accent c'est à tour il paraît que les étrangers viennent apprendre le français à tour pour éviter d'avoir un accent parce que partout ailleurs il ya l'axe à tour c'est aussi la ville de rabelais rabelais a écrit gargantua et vécu à tour faisait un écho à une analyse d'un sociologue au début des années 2000 qui avait dit que en france il y avait autant d'analyses de logiciels d'analyse de texte qu'il y avait de fromage ça permet de filer la métaphore et enfin gargantua c'était vraiment une belle image puisque si vous prenez la vie inestimable du grand gargantua page 202 ligne 71 vous pouvez lire la lettre du père au fils qui dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme donc voilà donc il y avait la culture française un peu d'humour une bonne morale et on est parti sur gargant texte donc ça c'est un mot gargantua gargant texte c'est quoi on va le présenter ça va être l'objet de la formation c'est une interface et un protocole d'accord une interface utilisateur qui permet de se connecter à un protocole pour analyser de manière collaborative des textes cartographier la connaissance et faire ensemble écosystème numérique faire société ensemble gargant texte c'est une heuristique implémentée et qu'on propose que là c'est quoi on reviendra tout à l'heure sur ce point c'est qui et c'est quand surtout ça a commencé à partir d'une collaboration avec david chalavarias il y a sept ou huit ans donc là ça va faire bientôt dix ans que l'on travaille ensemble et donc à l'institut des systèmes complexes ils avaient l'habitude de développer déjà des logiciels et moi j'étais déjà j'étais un sociologue post doctorant sociologue et on va dire un script qui disent comment ça a développé des petits scripts et j'ai découvert qu'on pouvait développer un logiciel et c'est vraiment en venant ici que j'ai découvert qu'il était possible de fabriquer un logiciel de ses propres mains entièrement et non plus uniquement d'utiliser les outils des autres pourquoi parce qu'en fait dans l'analyse dans le travail sociologique je me suis rendu compte que le logiciel c'était un peu comme le pinceau d'un peintre c'est à dire que très important de maîtriser les techniques qui permettent de dessiner de représenter une dynamique sociale donc j'ai commencé avec david et puis j'ai pu rencontrer toute une équipe formidable au laboratoire l'institut des systèmes complexes de paris-île-de-france des chercheurs un post doctorant quentin lobé qu'on va pouvoir présenter son travail qui va arriver dans quelques dans quelques semaines et quelques mois dans gargant texte des chercheurs aussi comme bruno gomme qui intervient à l'anf et d'autres que je n'ai pas le temps de et maxime maxime aragot aussi qui qui fait toutes les formations au travers la france qui parcourt toute la france pour faire toutes les formations et qui nous accompagne au quotidien sur faire des retours utilisateurs et qui nous permettent constamment d'améliorer le logiciel donc ça c'est on va dire tout un accompagnement une collaboration scientifique au sein du cnrs et et travailler aussi au sein de l'institut des systèmes complexes avec l'ensemble de ses partenaires comme l'institut mini télécom qui a contribué au financement comme on va dire l'ademe qui était le premier projet qui a permis de lancer bergantexte comme forecast qui le projet qui a été réalisé avec le hesss sciences po et l'école des mines de paris qui a permis d'accompagner les débuts des des tâtonnements donc on avait une première interface qui a été faite par une équipe une première interface développée ça peut paraître technique mais par des langages qui étaient communs mainstream comme on dit en python et en javascript elle nous a servi cinq ans et là en fait l'ensemble du projet logiciel a été réécrit il a été réécrit avec une nouvelle équipe que j'ai découverte en lançant une bouteille à la mer puisque en fait les technologies dont on avait besoin pour la maîtrise de la complexité des usages qui commençaient à naître il n'existait pas forcément tel quel tel j'avais pas dans l'entourage immédiat et proche j'ai pas forcément les collaborateurs en termes de développement donc j'ai posté un message un appel à l'aide sur un forum google et là j'ai eu une personne qui m'a répondu une développeuse en inde qui a été elle même formée par son conjoint qui était lui même hacker autodidacte d'une quarantaine d'années sans diplôme et qui était on se rejoint en fait pour ce pour se dire que ces technologies là qui sont des technologies qui sont un mix on va dire de la théorie des types et du lambda calcul ce sont une à plus c'est une implémentation de la théorie des catégories dans un langage informatique qui permet à mon sens et on commence à le voir aujourd'hui à des scientifiques des développeurs et même dans les sciences humaines et sociales à travailler ensemble sur des mains un même langage commun et donc à partir de ce travail avec ces deux indiens en fait sudir et abinaya j'ai on a monté construit les premières briques et puis j'ai pu rencontrer d'autres développeurs qui avaient dans leur chemin autodidacte encore une fois nicolas pouillard qui a eu son propre chemin qui est français qui a qui a appris on va dire ce langage à ce qu'elle par ses propres moyens et dans le cadre de son post doctorat qui est une thèse en a fait en informatique plutôt sur le plan fondamental et ensuite j'ai rencontré un développeur un autre développeur autodidacte qui est un anglais qui vient en hollande aujourd'hui donc james lever et un polonais qui est près de mai qui pire un finlandais donc c'est une équipe internationale plutôt un profil senior de personnes qui ont appris ces technologies par eux mêmes et je pense que ce serait bien si on formait plus de personnes à ces technologies là pourquoi parce que tout simplement elles permettent de maîtriser les nouveaux niveaux de complexité que l'on demande lorsqu'on veut comprendre une intelligence artificielle quand on veut comprendre comment est constituée une masse de données et quand on commence à vouloir maîtriser entre guillemets parce qu'on ne maîtrise jamais l'ensemble de cette complexité là on est obligé d'avoir de nouveaux outils conceptuels qui nous permettent vraiment d'aller beaucoup plus loin je vais utiliser un exemple pour faire comprendre ce qui s'est passé ce qui se passe en ce moment c'est un peu alors je vais loin s'il ya d'autres exemples je suis preneur mais dans l'histoire récente c'est un peu comme le passage de la numération romaine à la numération indo arabe en base 10 le 0 puis les chiffres le positionnement des chiffres la notion de groupe dans la numération ont permis de faciliter les calculs faire des multiplications de très grand nombre en numération romaine c'est très 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 compliqué on peut le faire mais seul une élite seuls des experts peuvent le faire par contre dès qu'on passe en base 10 et qu'on peut compter sur ses mains et bien là l'enseignement change et on a pu inventer de nouveaux concepts comme le logarithme et l'exponentiel l'impact sur nos sociétés a été énorme le logarithme permet de calculer des multiplications de très grand nombre ça devient juste une petite addition on a des tables comme le logarithme n'est pas rien donc des navigateurs pouvaient tout d'un coup se positionner dans l'espace immense de l'océan et découvrir de nouveaux continents aujourd'hui on se retrouve dans un espace immense de données immense de data et par il va falloir inventer de nouvelles métriques de nouvelles intelligences artificielles pour maîtriser ce nouvel océan et là les technologies mathématiques et l'implémentation dans l'ingénierie sont complètement utiles pour résoudre les problèmes d'aujourd'hui à mon sens et en fait le protocole que vous voyez là j'aurais pu arriver avec une démonstration par a plus b ça aurait été très théorique ce que l'on propose avec gargantex c'est que vous fassiez vous même l'expérience l'usage de ces nouvelles technologies pour vous rendre compte à quel point ça peut devenir simple à quel point ça peut devenir utile et ça permet de répondre à des grands enjeux qui sont ceux par principaux là il y en a un qui est très important c'est celui de la coordination cognitive question n'est pas de savoir ce qui est vrai ce qu'il faut c'est à quel moment une vérité peut être vrai et une vérité peut être fausse il faut se coordonner ensemble autour de la connaissance que nous produisons produire une organisation isomorphe à la manière dont nous comprenons et maîtrisons la connaissance et selon là aujourd'hui nous avons des organisations qui utilisent des outils pour essayer de maîtriser la connaissance non l'idée c'est de mettre au coeur de la construction de l'organisation les algorithmes et l'heuristique qui nous permet de travailler ensemble la connaissance par la cartographie de la connaissance on vient de voir ce qu'est ce qu'était gargantex donc un mot c'est quoi un logiciel pour simplifier et c'est qui une équipe du cnrs et international maintenant on va voir le programme de la plan on va voir le plan de la formation quel chemin on va suivre pour apprendre à utiliser cette suite logiciel on va commencer par apprendre à lire on va apprendre à lire et à découvrir des textes avec gargantex ensuite on va apprendre à compter on va lire des textes des blocs de textes on va extraire les mots on va compter les mots par contexte à compter ensuite on va apprendre à écrire on va apprendre à écrire agir laisser sa trace sur ce logiciel là et enfin on va apprendre à coder comment pouvoir on va commencer par connecter installer et développer aussi des des scripts qui peuvent se connecter aux api donc là ça peut dire c'est technique donc on va apprendre ici on est ici c'est le début débutant on va apprendre à lire à compter puis écrire puis coder et là c'est l'expert voici un chemin possible donc on va commencer par découvrir lire compter et visualiser la connaissance écrire partager publier puis coder donc gargantex c'est une infrastructure et une interface utilisateur l'objectif c'est de construire un écosystème numérique et avec l'équipe on a on a listé l'ensemble des objectifs en amont après quelques années de retour sur expérience et la preuve de concept qui existait et voici les l'ensemble des objectifs que l'on s'était donné il y en a trois le premier c'est de répondre à un besoin et une demande dans cet air de déluge des données des données textuelles notamment de toutes les langues de toutes les bases de données c'est de proposer une boîte à outils pour un nouveau métier qui est celui de la cartographie des connaissances c'est un nouveau métier qui fait appel à de nombreuses compétences des compétences qui sont divisés parfois dans les équipes et donc là on propose une boîte à outils et je vais revenir sur les spécificités de cette boîte à outils donc ça c'est le premier point le deuxième point c'est qu'on se rend compte que le travail sur la cartographie des connaissances qui a pour objectif la coordination cognitive c'est un travail collectif c'est un travail collaboratif qu'est ce qu'on entend par ces notions là donc c'est le deuxième point et enfin le troisième point c'est l'écosystème économique des données c'est à dire comment ce que l'on propose peut être viable dans la durée d'un point de vue scientifique social et économique et on travaille sur ce point là je vais le présenter je reviens sur la notion de métier cartographe des connaissances il ya un point qui est très important c'est la reproductibilité la reproductibilité des analyses avoir un corpus quelle version du corpus on a analysé le corpus on avait une carte pour analyser cette carte on a utilisé un ensemble de mots quelle était la version de cet ensemble de mots est ce que je suis capable de revoir ce que vous avez vu en publiant votre article c'est la scientificité la vérifiabilité de l'infrastructure qui est qui permet la reproductibilité des expériences de la cartographie à permet aussi l'objectif c'était aussi un objectif de productivité de faire en quelques minutes ce que l'on faisait en quelques heures voire en quelques jours voire quelques semaines pour une personne isolée on n'a pas forcément tous les budgets pour faire de l'intégration de données pour nettoyer les données on n'est pas forcément linguiste on n'est pas forcément statisticien on n'est pas on n'est pas forcément un spécialiste d'intelligence artificielle donc là on propose une boîte à outils qui permet de assez facilement via une interface une ergonomie originale d'utiliser de mobiliser l'ensemble de ces connaissances que nous réutilisons et qui sont découvertes aussi à l'intérieur du CNRS donc en fait on c'est une boîte à outils qui permet aussi de valoriser le travail des chercheurs du CNRS donc si vous avez des algorithmes intéressants qui permettent qui permettraient à la communauté d'utilisateurs de mieux cartographier des connaissances et de faire des découvertes n'hésitez pas à nous contacter pour leur intégration enfin c'est une intégration agile d'innovation diversifiée et ça la première version de Gargantext on se rend compte qu'au début on intègre beaucoup d'innovation beaucoup d'usages beaucoup de nouveautés et puis à un moment donné la l'accélération se ralentit pour avoir une courbe asymptotique de l'intégration des innovations et le système devient tellement complexe que même moi qui était quand même j'ai quand même pas mal contribué à l'ensemble du code je ne savais même plus comment était structuré comment certains algorithmes étaient implémentés c'est pourquoi il a fallu aller vers une nouvelle technologie qui permet de mieux maîtriser la complexité mieux à avoir une meilleure vue globale à la fois globale et précise pour éviter de d'avoir venir une boîte noire que l'on sache pas comment elle fonctionne et donc dans cette boîte qui est ouverte qui est un logiciel libre et bien on peut intégrer très rapidement lorsque les développeurs connaissent connaît la grammaire on va dire de comment intégrer les nouvelles approches scientifiques on ne peut on se rend compte qu'on a un rythme de développement d'une nouvelle version quasiment toutes les semaines en ce moment donc c'est cela l'intégration agile d'innovation diversifiée dans plusieurs champs scientifiques statistiques linguistique informatique etc au coeur du logiciel il ya une interface l'interface utilisateur on va en faire la démo ultérieurement mais à l'intérieur du logiciel comment ça fonctionne si on ouvrait la boîte noire on ouvre à l'intérieur c'est un logiciel libre heureusement on ouvre et on regarde qu'est ce qu'il y a et comment comprendre ce qu'il y a assez simplement voici un schéma qui est toujours le même depuis la première version de gargantex qui permet de présenter ce qu'on appelle le flot le texte flot pour comprendre ça c'est un peu comme j'ai utilisé une analogie minière parce qu'on parle de data mining par le minage de données minage texte mining continuer la fila la métaphore du minage pour miner il faut aller dans une mine dans une mine on extrait une matière première c'est le texte d'accord le texte on va dire que c'est la matière première et il ya toutes les étapes de transformation et de raffinage gargantex qui permettent d'arriver à une visualisation donc je répète on commence avec une donnée et une matière première qui est du texte structuré semi structuré non structuré de n'importe quelle langue connue ou inconnue on la met dans gargantex gargantua mange digère et fournit une visualisation que l'on peut regarder ensemble et l'idée c'est de justement de rendre tangible comme je disais tout à l'heure sur la l'analogie avec la cire c'est qu'on puisse la manipuler oui on manipule l'information où est le vrai où elle faut on teste on expérimente la connaissance dans quelle mesure mon interprétation déforme la réalité des textes et bien à partir de là l'utilisateur il doit les dans la boucle l'utilisateur mais du texte choix paramètres on essaie de le faire en un seul clic mais il ya un certain nombre de paramètres qui peuvent distordre et fournir une visualisation donc à partir du moment où c'est reproductible on peut voir là à quel moment la visualisation et les résultats déforme trop l'intention initiale du texte donc là en fait gargantex c'est quoi c'est une heuristique implémentée qui est cyclique avec un utilisateur et ses collaborateurs qui travaillent ensemble sur la connaissance avec un flot donc je répète de la gauche c'est l'extraction minuaire donc c'est arbitraire parce qu'on lit de la gauche vers la droite je pense que c'est plus simple on pourrait imaginer la droite vers la gauche mais en de la gauche vers la droite on extrait la donnée textuelle pour arriver à une visualisation qui elle même peut être transformée pour revenir au texte et et ça de manière itérative à chacune des étapes les trois étapes qu'elles sont elles voyez qu'il ya trois grandes fonctions trois grandes étapes de raffinage la première étape elle a lieu sur le corpus le corpus c'est quoi c'est un ensemble de documents un ensemble c'est pas une liste la liste il peut y avoir des répétitions un ensemble de documents non répétés si on répète tout le temps le même document ça va un peu déformer la réalité à moins que c'est du sens de dire à quel on pense à des réseaux sociaux où la répétition du même fait sens sont là on construit son corpus différemment mais là on a une personne qui pourrait on pourrait imaginer un documentaliste une personne qui connaît bien les bases de données qui sait formuler une requête boolean et ou note moi j'aimais bien utiliser sur ma contre les controverses avec les abeilles je faisais abeilles et pesticides et non je ne voulais pas par exemple d'autres termes donc et ou et note je peux construire une opération boolean pour extraire un ensemble de textes à partir des bases de données on verra quel type de base de données mais il ya peu mède il ce texte qui est le fonds commun au cnrs et d'autres bases de données il ya al aussi et j'en oublie d'autres on peut mettre ses propres csv et surtout l'infrastructure est réflexive l'idée c'est que l'on puisse analyser ses propres données et on verra comment donc là il ya une première étape on va dire le corpus la deuxième étape c'est le choix des termes c'est que je temps chaque corpus on va choisir des termes qui ont vont eux mêmes être sélectionnés par un utilisateur alors lui là on était plutôt le documentaliste on peut avoir des informaticiens qui vont retravailler les données c'est vraiment l'extraction minière de la donnée textuelle mais là on a d'autres collaborateurs qui n'ont pas forcément les mêmes compétences ça pourrait être les mêmes mais là c'est plutôt des experts du domaine on va dire si l'équation de recherche est liée à un domaine médical on peut travailler avec des médecins qui vont eux choisir les termes qui vont pouvoir cartographier des médecins mais ça peut être aussi des chimistes les deux peuvent travailler ensemble dans la nouvelle interface et de manière cumulative donc là on fait un ensemble de choix de termes et enfin là je devrais mettre visualisation visualisation il ya plusieurs types de visualisation il ya des graphiques des charts comme on dit des histogrammes des camemberts il ya aussi des graphes et des graphes dynamiques l'on appelle philomémy et on arrive à avoir une data texte première prime seconde et tierce voilà et au fur et à mesure cette donnée est transformée là c'est plutôt un travail de statisticien plutôt un travail linguistique qui on retrouve aussi la linguistique linguistique la linguistique on peut les retrouver ici on peut les retrouver là un travail de statisticien on peut faire aussi de l'intelligence artificielle travail de visualisation voilà et d'interaction interne d'interface utilisateur ici et surtout si on revient en arrière on a une équipe qui a travaillé et la personne qui permet de reprendre le travail et de le présenter pour l'analyser pour l'analyser à une audience à un collectif et prendre une décision ensemble donc on va plus on va zoomer assez rapidement sur chacune des étapes donc la première étape c'est l'étape d'un port d'importation donc soit on lance une requête dans une connexion à une base de données bon en fait c'est un peu comme un moteur de recherche lambda vous allez voir dans la nouvelle version il y a un métamoteur de recherche on peut rechercher dans un métamoteur de recherche c'est quoi c'est on choisit dans quel moteur de recherche on va chercher bah là je me suis dit pourquoi pas utiliser la moyenne des résultats de tous les moteurs de recherche ça peut être un résultat on peut connecter à des bases de données scientifiques et on peut mettre ses propres textes ensuite on uniformise on veut dire le texte on le nettoie ça c'est une étape là on veut dire plutôt un travail de documentaliste qui va essayer d'identifier où est l'information est assez stratégique de où est l'information pour construire le corpus là on a plutôt dans le nettoyage un travail qui est plutôt un travail d'informaticien là on va voir un travail d'extraction que peut faire les informaticiens et là on passe plutôt un travail linguistique de traitement automatique de la langue donc là on extrait les champs dans les métadonnées donc on a des titres auteur date abstract on détecte la langue étant donné ce cet ensemble de textes est-ce que c'est de l'anglais du français donc c'est en fait c'est des algorithmes bayésiens à partir de la détection de la langue alors là c'est un schéma qui est on suppose une langue connue il y a aussi une autre méthode on pourrait faire une autre branche la langue est inconnue c'est à dire que si les extraterrestres arrivaient sur terre et nous partageaient un corpus de textes comment on ferait ? il y a une méthode si jamais ça arrive et donc là donc français anglais on suppose la langue connue mais non mais c'est vrai on peut imaginer des langues inconnues c'est à dire que des langues qui ne sont pas assez numérisées donc là on a la chance d'avoir un corpus de langues qui a été entraîné donc là on peut détecter assez rapidement sans avoir des dictionnaires trop grands quelle est la forme grammaticale en fonction du positionnement dans la phrase donc là en fait on va essayer de taguer de donner une étiquette à chaque mot dans chacune des phrases en essayant d'extraire et c'est l'objectif premier là de Gargantex dans la méthodologie qui est implémentée mais on pourrait se dire extrais moi n'importe quel verbe mais de manière arbitraire on a choisi d'extraire uniquement les noms communs les groupes nominaux non communs adjectifs adjectifs non communs pour extraire les concepts parce qu'on a plus des groupes on va dire des corpus scientifiques et donc là on vérifie donc on garde les groupes nominaux adjectifs non communs ou non communs adjectifs toutes les combinaisons possibles on les regroupe le regroupement se fait là je ne l'ai pas mis mais ah non on indexe d'abord mais oui non on indexe d'abord le regroupement il se fait après donc l'index l'indexation c'est quoi on enregistre la relation entre le terme et le contexte dans lequel il est apparu pourquoi parce qu'à ensuite on va comptabiliser les contextes on prend pour chaque terme on comptabilise les contextes et on regarde après les inclusions de contexte c'est pour ça que dans sur la première page de gargant texte on dit contexte avec gargant texte voilà là à partir de là ouais alors cette chaîne là elle est double je vais la j'ai à dupliquer il ya une opération manuelle ou automatique et on peut faire les deux en fait l'opération manuelle j'ai commencé par l'opération manuelle on imagine que tous les termes sont extraits tous les groupes nominaux tous les concepts du corpus sur le co vide si c'est notre exemple ont été sortis et là il va falloir choisir bah tiens tel terme il m'intéresse pas donc je vais le stopper dans l'interface il va être en rouge dans la table ensuite je vais faire des regroupements tiens les pluriels je les mets ensemble et puis les concepts on parle de la même chose je vais les regrouper encore je vais le faire manuellement à la spécificité généricité bah là c'est une partie on va dire plutôt statistique mais on pourrait le faire manuellement c'est à dire que manuellement je décide tel mot tel concept je veux les voir dans ma carte donc je choisis manuellement l'ensemble des mots que je veux voir dans ma visualisation dans gargantex chaque élément de métadonnées est un engramme ou un multiterne donc on va dire les auteurs sont des multiterne les sources sont des multiterne les instituts les laboratoires en fait d'où ont été produits les articles sont des multiterne et évidemment les textes le texte libre titre résumé fournissent aussi des multiterne donc ça me permet vraiment de suivre des auteurs si par exemple j'ai envie de suivre le travail de mes collaborateurs les travails de mon laboratoire je crée une catégorie je rajoute à l'intérieur mes collaborateurs et je peux voir et comptabiliser quelles sont leurs publications sur tel thème mais je suis peut être aussi éventuellement et c'est l'objectif de faire la veille être alerté si jamais le public donc là je construis en fait mes listes donc il ya trois listes principales il ya la map list celle qui va se retrouver dans la visualisation les candidats ceux qui ont potentiellement se retrouver dans la visualisation et les stops ce que je ne veux absolument pas qu'ils sont absolument pas candidats et n'ont rien à faire là mais c'est important de marquer et d'enregistrer le fait que c'est un stop pourquoi c'est pour l'étape d'intelligence artificielle qui est suivante c'est que chacune des étapes que vous voyez là qui est faite manuellement on l'a fait qu'une seule fois l'objectif c'est de le faire une fois parce que j'ai envie de contrôler j'ai envie de comprendre ce que je fais mais j'ai pas envie de le refaire à chaque fois il ya une notion de cumulativité donc je fais un clic ok mais je voudrais que l'interface et le surtout le logiciel apprennent la décision et reproduisent ma décision pour tous les corpus que je ferai éventuellement et même en indécision sur je peux revenir en arrière et donc tous les termes stop que j'ai fait par exemple sur un corpus sur la mortalité des abeilles si je reconstruis un autre corpus et que les termes les mêmes termes réapparaissent il est probable que les mêmes termes soit aussi en stop mais je peux revenir en arrière mais ça me permet par exemple vous allez voir les dans la démo tout à l'heure de faire des cartes à plusieurs j'ai un collaborateur david chavalarias qui est directeur de l'institut des systèmes complexes qui travaillent avec des médecins et des épidémiologues sur le sujet du kovid sujet important actuellement il a réalisé des cartes d'essais cliniques et donc il a travaillé ses listes de termes il m'a mis en partage son travail j'ai réalisé une première extraction à partir du corpus des histex et j'ai donc pu bénéficier de son travail que j'ai hérité donc en partageant son travail d'autres collaborateurs peuvent hériter de leur travail donc il ya une partie manuelle une partie automatique il ya un apprentissage une cumulativité et ça m'incite en fait à avoir travaillé à collaborer et collaborer avec des personnes qui ont déjà travaillé sur des sujets ensuite il ya une partie automatique et plus statistiques étant donné l'ensemble des mots de ce corpus quels sont les termes que je vais retenir dans le logiciel quels sont les termes que je vais retenir pour faire la plus belle visualisation possible bien là vous avez un certain nombre de scores et de métriques statistiques qui veut qui permettent justement de les choisir très rapidement il ya une notion qui est le tf icf qui une généralisation de tf idf plupart des gens tf idf c'est temps frequency sur un vin à l'inverse de document frequency voilà en fait au lieu de dire document je rajoute contexte donc c'est le rapport d'un terme de présence d'un terme dans un contexte par rapport à un autre contexte à quoi ça sert et bien étant donné mon corpus un terme qui est dans ce qu'on puisse là mais je compare le profil de ce terme là sur l'ensemble des corpus de l'instance sur laquelle je travaille ça me permet de me dire si ce terme là est ce qu'il est plutôt spécifique à mon corpus ou pas du tout par rapport aux autres corpus donc j'ai un corpus témoin qui me permet de comparer de choisir les termes qui sont vraiment spécifiques donc là je fais une première coupe qui permet de choisir mais j'en ai quand même plusieurs milliers il faudrait que pour avoir une belle carte on a bien représenté ces plusieurs centaines de termes en ce moment arbitrairement ces 350 termes on peut augmenter jusqu'à 1000 termes on va dire que c'est donc l'objectif c'est de proposer par défaut une belle carte la 350 termes et bien on a des scores spécifiques et génériques qui font partie de la recette de gargantexte là l'idée c'est de pour avoir une belle carte en belle carte au sens de graphe il faut avoir une carte qui est bien ramifié bien structuré qui a un beau squelette et qui a de la chair et donc le squelette il est fait par les termes génériques il en faut pas trop parce que sinon tout est relié la chair elle est faite de termes spécifiques il en faut pas trop parce que sinon rien n'est relié donc il faut des bonnes proportions de génériques et de spécifiques exactement comme dans une bonne recette culinaire en gastronomie c'est un peu du sel et du poivre qui nous permettent de représenter une carte et à chaque fois évidemment l'utilisateur peut corriger ce qui a été fait par le logiciel et l'objectif c'est que justement le logiciel apprennent ce que fait l'utilisateur pour lui faciliter son travail au quotidien et donc par la validation l'utilisateur enrichi le corpus sont son travail mais aussi le commun à partir de là on arrive à la visualisation on retire tous les apax les apax c'est quoi ce sont les termes qui n'apparaissent qu'une seule fois qui n'apparaissent à aucun autre or on essaie de représenter les contextes les termes lorsqu'ils apparaissent avec d'autres donc les co-occurrences on a l'ensemble des documents ou sociologie apparaissent l'ensemble des documents ou statistiques statistiques apparaissent et on va s'intéresser à l'intersection l'intersection c'est la co-occurrence voilà donc on va et donc on a une matrice plutôt creuse positive et là dessus on va essayer de calculer des comptes et des mesures on va dire de similarité et alors là c'est une grande question auprès de avec de gargant texte la communauté demande plus de précisions sur ces mesures là avec david chavaray valarias on est en train d'écrire un article il arrive on voulait sortir d'abord le logiciel qui va préciser tous les aimants méthodologique il ya deux métriques principales la première on va dire elle est d'ordre 1 la deuxième elle est d'ordre 2 et des termes techniques que vous allez peut-être entendre je les dis très rapidement mais ceux qui ne sont pas intéressés vous pouvez vous font les oreilles c'est syntagmatique ordre 1 paradigmatique ordre 2 est ce qu'on dit la distance on va dire mesure conditionnelle pour la syntagmatique et distributionnelle pour la paradigmatique on referme la parenthèse ordre 1 ordre 2 qu'est ce que c'est ordre 1 c'est très simple parmi les pommes parmi les fruits j'aime bien les pommes première phrase deuxième phrase mais parmi les fruits j'aime bien aussi les poires ok donc on a deux phrases de contexte pomme si on s'intéresse aux groupes nominaux pomme est relié à fruit et poire est relié à fruit dans deux contextes différents si on se met au niveau de la phrase on pourrait imaginer deux documents à partir de là l'ordre 1 va travailler sur la relation pomme est à fruit ce que poire est à fruit donc la relation pomme vers fruits et poire vers fruits d'accord ça c'est la relation d'ordre 1 la relation d'ordre 2 elle va un peu plus loin elle va remarquer que les voisins de pomme et poire sont communs c'est fruit donc on va faire une relation entre pomme et poire qu'il n'y avait pas dans l'ordre 1 donc je répète l'ordre 1 c'est la relation entre pomme et fruits puis poire et fruits la relation d'ordre 2 c'est plus cette relation là c'est entre pomme et poire c'est un peu plus loin il ya un intérêt c'est que ça permet de d'aller chercher du sens qu'on verrait pas forcément c'est par exemple alors c'est théorique mais on espère voir des exemples et des cas pratiques si vous envoyez des corpus de ce type là dans telle situation tel élément à tel effet manière générique dans telle situation mal de tête je prends tel médicament et ça résout le problème de tête et bien la distance d'ordre 2 permet de faire émerger des relations qu'on ne voyait pas forcément dans l'ordre 1 dans l'ordre 1 on va voir mal de tête on va dire et médicament 1 médicament 2 et dans l'ordre 2 on va voir que médicament 1 et médicament 2 apparaissent ensemble parce qu'ils sont utilisés dans un même contexte un même contexte usage et probablement un même contexte des faits voilà donc c'est deux manières de représenter la connaissance qui ont chacune leur intérêt exactement comme en optique puisqu'en fait on parle de macroscope c'est une macroscope de connaissances en optique on a des lentilles convexes et concaves bah là on a une distance une mesure d'ordre 1 et une mesure d'ordre 2 c'est à dire que si on est myope on utilise des lentilles d'un certain type et si on est hyper métrope on utilise d'autres lentilles en fonction du problème on utilise des mesures différentes à partir de là on a un minimax on nettoie et enfin on clusterise alors la clusterisation actuellement alors la c'est un alors qu'est ce que la clusterisation c'est un problème de partitionnement j'ai l'ensemble de mes termes et je vais essayer de faire des catégories j'ai essayé de faire des regroupements parmi les algorithmes de partitionnement il y en a qui sont recouvrant et d'autres qui ne sont pas recouvrant recouvrant c'est dire qu'un terme peut être dans plusieurs catégories pour simplifier aujourd'hui quand vous voyez un graphe chaque nœud a une seule couleur parce que c'est un algorithme non recouvrant un terme est dans une catégorie pour éviter les trop d'ambivalence dans l'interprétation c'est déjà suffisamment difficile mais on va vers des algorithmes recouvrant qui permet d'intégrer la notion de polysémie c'est qu'un terme avec d'autres termes peut avoir d'autres sens il n'est pas forcément que dans une seule catégorie donc aujourd'hui c'est un algorithme de clustering qui s'appelle louvain et nous avons d'autres mais nous en avons d'autres qui sont dans les cartons et qui vont sortir normalement si tout va bien dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois qui n'ont pas été publié enfin la spatialisation et bien comment on visualise ces données complexes vous avez des matrices de très très grande dimension et bien il faut les visualiser et donc là en gros vous avez un grave donc des nœuds des liens on imagine que chaque nœud en fait est une bille sur une surface plane et les billes sont reliées par une cette mesure ces mesures de proximité et donc on peut imaginer que ce sont des ressorts ou des élastiques elles se réorganisent sur le plan qui est visualisé pour justement optimiser leur positionnement donc ce sont des algorithmes physiques qui permettent de réorganiser les nœuds progressivement et de faciliter la lecture et ce qui est bien dans la nouvelle version c'est qu'à chaque fois que vous faites un graphe vous allez retomber sur le mais la même orientation du graphe c'est à dire qu'il est très difficile il y a des techniques statistiques en des thèmes qui sont très connus qui ont écrit qui mobilise l'algebra linéaire les analyses factorielles de correspondance les analyses en composantes principales où les axes ont du sens même les axes ont du sens a priori là on a une approche qui est topologique c'est à dire que les axes n'ont pas de sens mais il pourrait en avoir on peut maintenant on peut dire en haut en bas parce que justement on a trouvé une manière de réorganiser les nœuds pour qu'à chaque fois on tombe sur le même type de graphe et c'était extrêmement déstabilisant pour les utilisateurs de la version précédente de pour un même graphe avoir une visualisation différente parce que le graphe peut pivoter sur un axe de rotation donc là en fait on voit la même chose et on peut utiliser des de l'indexation verbale à l'oral du type haut bas gauche droite voilà et là on a la visualisation et donc encore une fois c'est validé par chaque utilisateur à chacune étape dans cette interface et dans cette nouvelle ergonomie et ça peut se faire en équipe de manière partagée le travail collaboratif et interdisciplinaire faire collaborer un expert un chimiste un expert en écologie un informaticien un mathématicien un statisticien ça devient possible sur ces plateformes là parce qu'on va partager on va dire une heuristique implémentée donc des manières d'agir et de faire qui sont partagées et on partage évidemment des clics on partage des choix structurels on partage des données on enrichit le fonds commun de données et pour nous c'était très important d'être de d'avoir au coeur du système et non pas rajouter par une imposition légale c'est au coeur du système la souveraineté le respect de la privauté le respect de de la propriété des données pour les utilisateurs donc une nouvelle interface qui permet justement d'éviter à chercher cocher non c'est très simple en un clic vous enlevez toutes vos données très simple c'est très simple de rentrer c'est aussi très simple de sortir c'est cumulatif 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 avec des frontières très clair il ya un espace privé et un espace partagé où on peut inviter et un espace public pour partager il faut déplacer le dossier le maître dans l'espace partagé pour publier on déplace dans l'espace publié on dépublie on enlève de l'espace publié on ne partage plus on enlève du partage de l'espace partagé pour déplacer par exemple dans l'espace privé donc là on a une structure qui est assez simple que tout le monde je pense peut comprendre et qui permet de assez clairement d'avoir un contrat social implémenté dans l'usage du logiciel enfin c'est une réflexive réflexivité collective et une décision partagée parce que vous allez voir dans la démonstration on a des listes de documents on a des listes de mots que l'on travaille ensemble mais au delà des listes on a aussi des visualisations on a des graphiques on a des graphes et on a des graphes dynamiques dans le temps donc différents types de visualisations qui permettent plus facilement de se coordonner de regarder ensemble le même tableau en regardant le tableau noir pour les mathématiciens à la craie lorsqu'ils écrivent là on a un nouveau type de tableau qui est tangible qui permet de rendre la connaissance palpable exactement un peu comme le morceau de cire de descartes c'est à dire que la connaissance est pas forcément la définition de la cire c'est le fait de pouvoir prendre la cire la chauffer la malaxer l'expérimenter là la connaissance on peut prendre des mots les reprendre les enlever l'échanger voir dans quelle mesure elle résiste à l'expérience de l'interprétant de l'interprétation partagée donc vous allez voir comment on peut produire des cartes interactive collectivement et comment le travail scientifique de la cartographie des connaissances changent par la même là à partir du moment où on partage les mêmes données qu'on partage les mêmes conventions les mêmes usages des termes il est fort probable qu'on puisse avoir une décision partagée c'est donc c'est un mot alors c'est quoi c'est qui c'est un mot c'est juste une notion importante aussi je fais une référence à un philosophe qui est jacques derrida qui disait il n'y a pas de hors texte nous on précise tout n'est qu'un mot et tout est d'abord un mot avant d'être une interprétation c'est à dire le tout et donc gargantex n'échappe pas la règle ce n'est qu'un mot c'est une combinaison de mots gargantua et texte mais il y a d'autres mots qui ne sont que des mots aussi et donc avec gargantex on met à plat l'ensemble des mots et on essaie de faire apparaître et de cartographier l'évolution des contextes à un moment sur toute une plage de temps mais aussi au fur et à mesure de l'évolution du temps voilà et ça de manière réflexive donc on a une visualisation on travaille dessus on travaille de manière collaborative dessus on a une image de notre manière de travailler cette connaissance là et on a un résultat qui nous permet on pense de nous coordonner c'est quoi donc en fait c'est un c'est un protocole on va dire c'est une interface qui permet de cartographier des blocs de texte donc ça peut servir à des étudiants on découvre un nouveau domaine on veut faire un état de l'art on met ces textes dans gargantex et on a une carte on voit l'ensemble des concepts on choisit ses concepts on voit comment ils sont reliés on voit à partir de la liaison des termes entre eux on peut inférer sur les définitions donc ça permet de faire un état de l'art mais ça permet de faire plein d'autres choses ça permet aussi à des enseignants de mettre tout le programme de leur année par exemple dans gargantex on peut faire la carte des mots clés que l'on doit apprendre et maîtriser durant l'année on peut faire et on peut faire une philomémie vous allez voir ce terme c'est l'évolution des termes durant l'année que l'on doit apprendre et donc là des étudiants ou une vision globale de l'ensemble du programme à l'année mais on peut le faire par matière on peut faire sur toutes les matières on peut le faire aussi en sixième en cinquième en quatrième et là en fait on a un parcours une gamification comme certains disent un jeu sérieux qui permet justement aux étudiants de voir où on va plutôt que de suivre un chemin donc on ne connaît pas forcément faut pas oublier qu'il ya des des enfants qui n'ont pas la chance d'avoir le capital culturel social et économique qui leur permet de faire comprendre où on va avec l'école que si les étudiants pouvaient voir où on allait tous ensemble je pense qu'il y aurait moins de décrochage et en plus c'est numérique c'est qu'au vide complaillante faire c'est compatible qu'au vide donc en plus ce qui est bien c'est que ça marche pour toutes les langues c'est on n'a pas besoin de il ya du français de l'anglais aujourd'hui c'est le premier mais ça marche pour toutes les langues vous voulez de l'arabe du chinois de l'indien toutes les langues toutes les bases de données toutes ces c'est universel donc voilà oui c'est en france et la france on a une méthode une heuristique implémentée qui nous permet de corde de nous coordonner à partir du langage et à partir du texte que l'on produit a commencé par se connecter donc on se rend sur l'instance via navigateur web clique sur joindre login mot de passe qui ont été reçus lors de l'invitation on lit d'abord les termes d'utilisation de la charte renataire on accepte éventuellement et en ce log un nœud d'un arbre apparaît sur la gauche son profil a été renseigné et pour se déconnecter suffit de sortir de l'instance je recommence on se connecte login si jamais dans le cas de gpd on veut supprimer ses propres données sur un serveur il suffit de cliquer ici sur la poubelle et couper à la racine son arbre toutes les données seront supprimées on se déconnecte sur l'instance que l'on sait connaît on s'est connecté bien sûr là vous avez une petite gomme si jamais vous êtes connecté depuis un lieu public bibliothèque peut être utile est importante d'effacer des données en cache en navigateur web et on se déconnecte voici une présentation de gargant texte alors dans la barre en haut on a un ensemble de liens donc un lien sur des tutoriels la possibilité de déposer un rapport de bug un lien vers le chat vous pouvez discuter avec nous sur le chat spécifique au laboratoire de l'institut des systèmes complexes de paris de france les forums vous pouvez poser vos questions le code source documenté la pays de la documentation et l'accès au code source si vous voulez contribuer et voilà plus d'informations sur l'ensemble de l'équipe et du laboratoire vous avez une petite main gauche droite c'est pour l'interface gaucher ou droitier on y reviendra plus tard et vous avez des thèmes pour le fontaine donc grisonne monotonie herbie et darkster en fait un mode nuit avec beaucoup de contraste pour le moment le mode défaut est privilégié pour se connecter il suffit de cliquer sur join entrer votre login et mot de passe et vous êtes connecté et vous apercevez vos dossiers sur la gauche nous allons réaliser une première recherche donc j'ai un dossier test je le supprimé créé un nouveau dossier pour la démo démo à l'intérieur du dossier domaine des mots je crée un nouveau corpus démo à l'intérieur de deux mois nf j'ai un nœud qui s'appelle des mots nf et j'appuie sur la fleur je recherche je peux faire une recherche comme par exemple colonie collapse disorder and lise dans pubmed et je lance la requête je vois là un disque qui va progressivement se remplir nous allons lancer une une recherche sur pour la démo donc on va faire un dossier on va appeler ça la co vide à l'intérieur de la co vide je l'ai lancé un nouveau corpus des mots à nf et dans le démo je clique à chaque fois sur la feuille sur la fleur et donc là je peux rechercher et je vais faire co vide un des masques dans la base de données humaine et je lance la recherche on voit un petit cercle gris qui va se remplir progressivement et nous allons découvrir le résultat après un temps d'attente nous avons nos documents il y en a à peu près 1000 donc nous avons nous avons ici le titre d'une qui est rappelé les métadonnées que nous pourrons modifier une option ici online ou offline qui permet de soit télécharger l'ensemble des documents localement pas donc ça c'est vraiment pour un usage avancé un histogramme qui indique le nombre de publications par année un onglet document ou poubelle pour peupler la poubelle en fait pour envoyer un document à la poubelle il suffit de supprimer ici les documents on les retrouve évidemment dans la poubelle ils ne sont plus dans les les documents et si nous les sortons nous les retrouvons masques un masque un média on les retrouve ici nous avons une petite icône sur la gauche un oeil pour visualiser l'article pour ordonner des documents et visualiser à ce moment là nous voyons le titre les méthodes les métadonnées principales et l'abstract article suivant et nous voyons le résumé pour lire nous voyons que des termes ont été stabilité le terme en rouge c'est à dire que c'est du bruit c'est un bruit stopper celui ci c'est pas très vraiment très intéressant pour elle l'enlever des cartes lorsque le terme est stabilité en vert il sera visualisé dans des visualisations des charts des d'histogrammes des graphes voire même des philomémies et là donc on peut tirer les parties pensées pas forcément d'un intérêt qui nous intéresse le genre sur fin du genre voilà l'activité physique c'est un terme qui nous intéresse donc là on peut rajouter les on va faire on va sélectionner bien vu en mesure on rajoute à nos analyses on synchronise et on peut refermer donc là on a la source des articles parce qu'on en clique dans un petit onglet liste les termes ont été extraits des titres ou des résumés et donc là on peut rechercher ici tout ce qui est relié où il ya le terme kovida et on sent que là il ya beaucoup de regroupement possible kovid 19 je voudrais rajouter celui ci donc je rajoute j'édite je rajoute le kovid 19 le corpus a été lancé nous avons les demandes les listes évidemment le graphe que nous allons lire on recherche tous les labels des noeuds qui contiennent le terme masque on voit que la carte se spatialise avec l'algorithme force atlas pour relancer encore une fois et on voit les clusters qui sont les usagers des différents types de masques donc ici les masques chirurgico n95 les masques médicaux et différents types le même d'autres utilisations de masques là on fait pour la quarantaine et pour de manière préventive alors on peut même si l'on souhaite identifier des termes où il ya masque par exemple cette masque peut-être considéré comme étant du bruit et on peut le mettre en stop donc je reviens c'est on avait gaffa.com donc en fait gaffa.com pourquoi 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 gaffa.com parce qu'en fait ils ont qu'un nom de domaine on sera on va sur google.com on va sur facebook.com on va sur amazon.com nous non on va pas faire ça l'idée c'est d'aller je me connecte à à mon laboratoire laboratoire on va faire garg de points slash slash mon laboratoire point org voilà et donc en fait on va organiser le réseau de la connaissance de gargantex par cité donc avoir une cité 1 on va cité et donc en tant qu'utilisateur donc là vous avez une cité donc votre laboratoire peut installer une instance gargantex et en tant qu'utilisateur vous allez recevoir une invitation donc en fait vous pouvez contacter si vous voulez vous connecter en fait au laboratoire et l'instance gargantex de l'idc pif vous pouvez nous envoyer un mail on va vous partager des éléments des ressources et en partageant les ressources premier don on va vous leur envoyer une invitation un simple mail le suffit bien sûr il ya des partenariats qui sont privilégiés donc on privilégie étant donné nos ressources numériques les les partenaires mais n'importe puisque c'est un logiciel libre intégralement contrairement à la base numérique des gaffa.com qui font du libre à la marge gargantex est par essence un logiciel libre donc un logiciel libre c'est un logiciel dont on peut lire le code modifier le code et exécuter le code donc ce sont trois droits important donc sur chaque instance il ya ce code là qui est installé donc là on a le laboratoire on va dire cité 1 ça peut être cité 2 on peut avoir cité 3 et donc là on a d'autres on a un utilisateur un autre utilisateur un autre utilisateur et voilà donc pour le moment on a construit ses premières briques donc on invite les personnes à installer des instances pour avoir des utilisateurs qui vont travailler ensemble sur chacune des instances et ce sur quoi je travaille actuellement c'est sûr l'intermédiation qui devrait arriver dans un an ou deux ans voilà comment les instances vont collaborer entre elles pour enrichir le fonds commun des données voilà donc chaque utilisateur est on va dire propriétaire de sa donnée partage ses données via une une instance qui est décentralisée et on va construire un écosystème numérique de cette manière là où chaque instance est souveraine et conserve la maîtrise de ces données l'écosystème numérique des données ça c'est un gros enjeu l'organisation de l'infrastructure et le protocole garg est structuré en instance on appelle des cités ou des citadelles le terme n'est pas encore stabilisé les cités de connaissances chaque laboratoire peut avoir son site et sa cité sa citadelle de connaissance chaque organisation chaque organisation souveraine qui veut conserver la souveraineté de ces données au niveau même d'une d'une instance aujourd'hui on arrive à analyser plusieurs centaines de milliers de documents on va dépasser le million je pense que c'est assez satisfaisant et à accès acceptable au niveau d'une organisation pour analyser ces données sensibles la question c'est non seulement chaque organisation est souveraine et conserve la propriété intellectuelle de son travail au sein de son instance la question suivante c'est comment à pouvoir faire de l'intermédiation comme on va pouvoir valoriser ce travail là entre les instances en sachant qu'il ya un contrat et je répète d'instance à utilisateurs les utilisateurs vont conférer vont à dire transmettre l'enrichissement de leurs données aux instances et les instances ensuite on négocier avec les autres instances comment transférer cette richesse produite collectivement voilà donc c'est un écosystème décentralisé la connaissance tous ces objectifs qui ont été listé bah oui c'est possible on a déjà commencé avec des technologies très audacieuses au départ personne n'y croyait mais aujourd'hui le logiciel est là et tout le monde peut faire l'expérience et constater par soi même que des technologies très abstraites qui ont des conceptions de la pureté mathématique très abstrait très très rigoureuse peuvent d'être d'une utilité sociale et économique précise voilà la réponse longue et oui tous les objectifs qui ont été listés on arrive avec une preuve de concept une preuve d'usage c'est une première étape mais on va pas y arriver tout seul on est on est une équipe de cinq et on n'arrive pas intégrer aujourd'hui toutes les demandes toutes les demandes d'innovation ce qu'on aimerait bien c'est plus de formation merci l'action nationale de la formation encore une fois de diffuser ces vidéos d'en enregistrer et l'objectif c'est effectivement on va utiliser on va partager des données mais c'est aussi contribuer à l'écriture et au codage de cette infrastructure pour intégrer toujours plus d'innovation